Alors, breaking news, ça vient de tomber. Red Bull change le moteur de Verstappen. Apparemment, par contre, il n'y aurait pas de pénalité, donc paniquez pas tout de suite. Red Bull et Honda ont annoncé avoir finalement procédé au remplacement du moteur de Max Verstappen. Celui-ci avait été impliqué dans l'accident de Silverstone et avait été utilisé en début de week-end jusqu'au qualif. Lors des contrôles post-qualif, nous avons remarqué quelque chose sur le moteur de Max qui pourrait s'être développé au cours du week-end, probablement un effet secondaire de l'accident de Silverstone. Nous l'avons donc changé pour un nouveau moteur de la même spécification, conformément au règlement. Max est autorisé à prendre le départ depuis sa troisième position sur la grille sans qu'aucune pénalité ne soit encourue. Le bloc propulseur avait été envoyé à Sakura pour des contrôles complets par les ingés et avait été jugé utile d'amener en moins. Il semble que rouler sur le Hongaoring lui ait causé des dommages. Peut-être la chaleur aussi qui a joué. Alors, pour l'instant, il est toujours dans les quotas des moteurs, donc il n'y a pas de pénalité. Par contre, il faudra voir au fur et à mesure de la saison ce que ça peut donner. Bon, après, la chance qu'il peut avoir, c'est qu'il y aura des courses annulées, donc peut-être qu'au final, il va s'en sortir sans pénalité. Mais bon, là, c'est vrai que je pense que chez Red Bull, il comptait quand même faire la course avec ce moteur-là. Ce n'est pas possible, donc il doit le changer. A voir dans les prochaines courses. Je vous laisse réagir. Ciao.